Constance qui sourit. Hier donc, lundi 26 août, c'était la journée du chien et j'ai un message à vous faire passer. Bah pardon, évidemment, j'ai oublié, tout le monde n'a pas pris toutou en première langue. Donc je vais être obligée de faire ma chronique une fois de plus en français, le niveau de la langue étrangère en France est lamentable. Bref, c'est un autre débat. Bon journée du chien. Et toi, le gros connard qui a abandonné son chien cette année pour partir en vacances, ça va ? T'as passé des bonnes vacances, vieille trousse à bite ? Avec ta grosse conne de femme, vous avez bien profité du buffet à volonté ? Vous avez bien repris deux, trois fois de la bouffe dégueulasse en remplissant vos assiettes ras la gueule parce que c'était gratuit ? Ils étaient contents, les gosses au club Mickey ? Et se sont fait des copains comme eux, bien cons à se gratter les couilles contre le crépi ? Le soir, bande de faces de paix, vous avez kiffé votre apéro ? Vous êtes bien gavés de charcuterie en buvant de la suce bien chaude ? Elle vous a plu ? Ça vous a plu ? Les extorsions dans un car entouré de résidus de fausses couches comme vous qui éructent des gros au jus dans les virages ? Ah, c'est pas facile à digérer de cette grosse cochonnaille industrielle avalée sans mâcher ? J'espère que ça valait le coup, bande de gros sacs à merde remplis de vomi, parce que pendant que vous étiez en train de préparer votre cancer de la peau et d'entretenir votre cancer du côlon, votre chien, attaché à un arbre au fond de la forêt, sans même une gamelle d'eau, avec un collier si serré qu'il s'est arraché la moitié du coup quand il a essayé de survivre, et bien il est mort et il a hurlé des nuits et des nuits et des jours à s'en péter les cordes vocales sans que personne ne puisse l'entendre. Et malgré que vous l'ayez condamné à mort et abandonné comme un vieil objet pourri, jusqu'au bout il vous a attendu et il vous a aimé. Je suis tellement en rogne contre celui qui a laissé crever son chien dans sa bagnole en plein soleil. J'ai de la haine pour tous ces gens qui abandonnent, qui connent, qui torturent. Bande de cul va foutre rance, je vous chie dans la bouche, je chie sur vos enfants, je chie sur vos ancêtres, tête de gland, moule à mer, fils de pute, petite bite, connard, connard, connard ! Vous trouvez ma chronique vulgaire ? Le langage employé est inapproprié et honteux à cette heure sur une radio des services publics ? Et bien moi ce que je trouve honteux et vulgaire ce sont les chiffres. Depuis le début de l'été plus de 8000 chiens et chats ont été abandonnés en France. C'est plutôt ce genre d'infos qui devraient vous trouer le cul et vous révolter. Et franchement, quand on voit comment l'homme se comporte avec son meilleur ami, il y a de quoi dire des gros mots. Heureusement qu'il existe encore tous ces gens qui se battent au quotidien pour essayer de réparer un peu la bêtise et l'égoïsme. Sinon, il y aurait de quoi sérieusement avoir honte d'être un être humain. Alors à toutes ces associations, à tous ces bénévoles, du fond du cœur, animalement, merci. Constance ! Et c'est une chance que ce soit encore les vacances scolaires et que les enfants ne prennent pas encore de l'école dans les voitures. Si par malheur il y avait votre enfant derrière, évidemment, n'utilisez pas les insultes de Constance sans préparation. C'est une professionnelle qui peut... Mais avant, si vous voulez étudier les insultes de Constance, vous pouvez la revoir en vidéo, bien sûr, sur franceinter.fr ou sur notre page Facebook. Car nous avons un tout nouveau studio avec du logo partout. On vous a foutu du logo. Si vous n'aimez pas le logo, ne regardez pas. Mais l'image est très jolie et Constance étant jolie aussi, vous y gagnez doublement.